Je m'appelle Catherine. Je pense que je suis quelqu'un de plutôt calme, très affectueuse et en recherche d'affection, sensible, trop. Je manque de confiance en moi, mais je me suis améliorée. Peut-être justement d'être trop en recherche d'affection. Quand je dis d'affection, de reconnaissance en règle générale, au niveau social. Et de ne pas savoir me préserver. Ça, je pense que pour moi, c'est un vrai problème. L'empathie. Je crois, j'espère. Il paraît que je suis douce et calme, m'a dit Josie. Et je ne savais pas. Je ne sais pas du tout l'image que je donne, justement. Je ne me rends pas compte de ça. Tant que tout va bien dans une discussion, je pense que je suis calme. Mais si on touche à un sujet qui me tient à cœur, au sujet des femmes ou des enfants, de la maltraitance ou des groupes, du racisme, tout ça, je peux être très, très, très... Là, je ne peux pas agresser à personne. Enfin, c'est sûr, c'est vrai. Ce n'est pas bien. La souffrance des autres, justement. Les choses... Je me mets trop à leur place. Et ce n'est pas utile, en plus. Ça ne leur apporte rien. Et je m'en veux de ça. Les injustices. L'injustice. La méchanceté. Je pourrais, malheureusement, même être... Je dis ça, mais je ne suis pas, mais même violente. Enfin, je serais plus jeune. Je pense que j'aurais aimé faire partie d'un groupe, de m'engager pour tout ce qui est discrimination. Rien que de le dire, ça me donne des frissons de colère, enfin, d'émotion et de... En vieillissant, je crois que c'est même pire. Je supporte de moins en moins. Avant, quand on est plus jeune, on est plus égoïste. C'est normal. Enfin, entre guillemets, on vit pour soi. Mais j'ai plus de temps maintenant pour voir tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde, des relations aux autres, loin comme près, des relations autour de nous et le comportement de... Le manque d'empathie, justement, de bienveillance, de solidarité. Voilà. Je suis très sensible à ça en ce moment. De faire de la céramique. Des bons moments entre amis. Quand je vais... Quand je vais voir... C'est rare, une pièce de théâtre. C'est très fort. Ça a toujours été... Quand j'écoute des morceaux de musique que j'aime depuis... Je suis restée fixée sur les années 70, des groupes anglais-américains. Avec mon mari, c'est pareil. Et c'est une joie, mais même physique incroyable. C'est une émotion comme quand j'avais 17 ans, 16 ans. C'est super. Et puis... Des moments, parfois, où j'arrive à communiquer vraiment avec quelqu'un d'autre. C'est une grande joie. Alors, actuellement, depuis... Enfin, quand même quelques années, mais de plus en plus, depuis 5 ans maintenant, c'est de faire de la céramique. Ah, c'est incroyable, le bonheur que ça m'apporte. C'est thérapeutique totalement. Il y a le projet à voir. Et le projet, ça peut être des dessins, de la peinture, c'est des souvenirs d'il y a longtemps. Quand je vais dans un musée, j'y pense. Quand je vois des photos, quand je prends des photos, quand je vois un paysage, quand... Toute la vie, tout ce qui m'entoure me nourrit pour ma passion, la poterie. Mais 100% avec les mains. Pas de... Comment ? Pas de tourte. Je ne sais pas faire ça. La musique a toujours une place énorme. Et j'ai toujours besoin, dès que je me lève, moi, de mettre de la musique. Mais pas la radio, parce que je n'aime pas que ça parle. Moi, je veux que de la musique. Et mon mari, c'est un peu... C'est un peu limite pour lui. Ça le gêne parfois. Et je me rends compte que c'est devenu une addiction. Si je ne mets pas de musique, alors je ne suis pas toute seule. C'est limite supportable pour moi. Le silence... Je ne sais pas. Ça, ça m'embête. Il faudra que j'y réfléchisse. Je sens que là, je perds en autonomie. Et là, l'autonomie, c'est une force. De savoir vivre seule, de dépendre que de soi-même, de savoir prendre des décisions. Et ça, je vois bien que j'ai perdu un peu. Là, on ne peut pas tout avoir. Le fait, tout bêtement, de ne pas conduire suffisamment par rapport à mon mari qui conduit. Et ça m'agace. La bienveillance... Il y en a plusieurs. La qualité d'écoute, de savoir écouter, ne pas juger. Puis la gentillesse. Sauf faire le... L'ouverture de l'esprit qu'en général... Pas se trouver en face de quelqu'un qui a hésité à arrêter. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis moi, j'ai raison. Je connais beaucoup trop de gens comme ça en ce moment du mal avec mon mari. J'ai besoin d'être assurée depuis toujours. Dès que je suis partie de chez mes parents, j'avais besoin de... J'ai trouvé un studio, c'était très bien. Une bonbonnière, on m'avait dit, c'est une bonbonnière. J'avais... Ma protection, ma coquille, c'est toute ma vie. Ces appartements que j'ai eus, c'était... C'est ce que je ressentais, moi, que j'avais besoin. À un âge avancé, donc, j'ai pris... J'avais 60... Je sais plus, 60 ans, 65. Soudain, j'ai vendu mon appartement, j'ai acheté une maison et je me suis mariée. Le même mois. Et ça faisait 15 ans que j'étais dans le même appartement, deux pièces. Et je vivais... Je pense que ça, ça me définit quand même aussi. C'est que pendant 15 ans, j'ai vécu dans la rue où au bout de la rue, il y avait l'ancien pavillon de mon enfance de mes parents. Où ils n'y étaient plus, hein. Mais... Et c'était inimaginable d'aller vivre chez l'homme que je connaissais à ce moment-là. Ah non ! Ça, c'était chez moi, dans mon cocon. Ça ne pouvait pas... Il aurait fallu vraiment que je l'aime beaucoup, beaucoup et donc pas à ce point-là. Au niveau relationnel, social, je... Je... Moi, j'en ai besoin. Je trouve ça très important et la communication, enfin, les autres et... et je suis toujours partie prenante s'il y a un projet, s'il faut en faire partie, aider, aider, être solidaire, des choses comme ça. J'espère que jusqu'à maintenant, j'ai fait plus de bien que je n'ai fait de mal. Je pense quand même. Générique